Andor s'éveille à peine, le mercure flirte avec le négatif. Le décor est bucolique, pour autant Johan Duoppa n'est pas venu en touriste. C'est ici, au cœur des Pyrénées, que le poids lourd français a choisi d'installer son camp d'entraînement. A l'aube d'un jour important, il lui faut prendre des forces. Après plusieurs semaines à s'affûter physiquement, le poids lourd français effectue sa première mise de gants. L'excitation se mêle à l'appréhension. Ça va être dur, mais j'ai envie de boxer. Ça fait un moment du sparring, j'en fais pas beaucoup. J'en fais que quand je prépare mes combats. En dehors, j'en fais jamais. On est en altitude, on n'est pas trop haut non plus. Parce que c'est vrai que rien que là, dans 1200 mètres, je le sens. Dans les jambes, c'est quand même lourd. Ça commence à aller mieux, mais au début, c'était un peu raide. L'altitude et le froid sont ici compagnons d'infortune. A 1000 km des siens, les sacrifices sont quotidiens pour le meilleur poids lourd français. C'est un bon entraîneur américain qui me l'a ramené d'Alabama. C'est la première fois que Johan Duopas vient ici aiguiser ses armes. Dans cette nouvelle aventure, il s'est adjoint les services d'un nouvel entraîneur, le Canadien David Godbear, premier coach de Deonté Wilder, champion du monde WBC des poids lourds. On l'a rencontré en 2015 quand on a fait le championnat du monde contre Deonté Wilder. On s'est lié d'amitié. Il est complètement dévoué à Johan. Il laisse rien passer. Il tire Johan vers le haut niveau. C'est plus des réglages aujourd'hui. J'ai ma boxe, c'est pas évident de me la changer. Mais j'ai besoin d'un homme de ce niveau dans mon coin. C'est un ancien instructeur des marines. Il surveille ce que tu manges et il dit ça rigole pas. Son premier sparring doit durer six rounds. Il ne s'agit pas ici de déplacement. Le ring ne fait que quelques mètres carrés. 230 kg de puissance, prêt à entrer en collision. 30 secondes. 30 secondes. Work speed, guys. Work speed. 1, 2, 3. 1, 2. 2, 3. 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2. 4, 3, 3. 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 11, 11, 12, 13, 13, Dragon. CF navigant auresime et six, 7, 10, 13, 14, 15, 14, Sciences, 21, figure this out. 2, 14, 15,ugié de l' crisis. Sous-titrage ST' 501 a few new tools to him if we're gonna go up the chain of command and have better opponents we need a few more tools other than just being a tough guy look yeah yeah this was not my girlfriend this was your own a few rounds with johan is like maybe like 10 amateur fights you know for a heavyweight boxer 35 36 years old is the peak condition really i would say and that's where he is in now he's in his peak level you know a heavyweight boxer they don't need to make weight they don't need to be light they need to be strong and you become strong when you become a man je vise encore une chance mondiale elle encore là la chance je peux encore l'avoir il n'y en aura pas 50 c'est sûrement la dernière mais je peux l'avoir je suis pas loin l'histoire dans ces grandes lignes est déjà écrite et quel qu'en soit l'épilogue johan duo pas pourra la lire avec fierté conscient qu'une défaite sonnerait la fin de ses ambitions le français s'avance vers le dernier chapitre de son incroyable carrière